Donc ici on a dit après ajout de notre dû électrique, la différence de potentiel diminue, donc à charge constante. Puisque la différence de potentiel est diminue, eh bien le champ électrique va diminuer, donc son intensité bien entendu. Donc ici dans le vide, on a le champ électrique, il est comme ça, donc on va le représenter de cette façon. E0 il est de cette façon, donc, parce que, vous savez, on a déjà vu dans le cours d'électrostatique dans le vide, que dans un condenseur plan, le champ électrique il est comme ça. Donc ici quand on ajoute le dû électrique, ce champ il va diminuer, donc si là, bon j'avais ce E0 il était comme ça, ok. Donc il va diminuer, donc par exemple il va devenir comme ça. Donc je veux dire que ça c'est E. On a toujours ces charges là. Donc ce champ E0, ce vecteur mathématiquement il est là. Ok ? Donc comment se fait-il que ce champ il se réduit à celui-là ? Quand je dis que ce vecteur il existe toujours mathématiquement, eh bien tout simplement parce que j'ai toujours ma charge Q ici. Parce que c'est ces charges là qui créent ce champ E0. Donc entre guillemets, ces charges, ils sont en train de toujours créer ce champ E0. Ok ? Donc ce champ E0 il est créé. Donc ici, il peut s'expliquer si on ajoute, bon, un certain vecteur comme ça, un autre champ électrique. qui est dû à ce diélectrique lui-même. Donc le diélectrique, il a en effet engendré un certain champ électrique en réponse à ce champ extérieur E0. Donc on va dire que ce champ électrique créé par ce diélectrique, il est comme ça, et il sera appelé plus tard EP. On voit pourquoi on ajoute cet indice P exactement. Donc quand on va ajouter ce EP avec ce E0, eh bien on va obtenir notre champ E. Donc ici, notre champ électrique, il est égal à E0 plus EP. Donc ici on remarque, pour ce qui concerne aussi cette constante K, et bien, si par exemple, on remplace ce diélectrique par un autre diélectrique, mais qui est composé d'un autre matériau, par exemple on a du plastique, on a du carton, etc. On a du verre. Et bien, si on remplace ce diélectrique, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que ce rapport-là, il change. C'est-à-dire, autrement dit, cette constante, elle change, mais elle est toujours supérieure à 1. Donc cette constante ne dépend que de la nature du diélectrique. Cette constante, on l'appelle la constante diélectrique. Donc on verra ce que ça représente encore après. Donc merci pour votre attention.